Neuvième et dernière manche de la Lotus Cycling Cup avec la Flanders Ladies Classique et la question qui se pose, qui pour battre Sophie de Weist qui a donc conçu elle-même le parcours est grandissime favorite dans ce tracé dans les Ardennes flamandes avec 122,6 km au programme avec notamment l'ascension du Beren Driss et de Laken Mollen pour une arrivée donc à Steenhouse le tout dans des conditions climatiques comme vous pouvez le voir très compliquées on est dans le Beren Driss avec justement Sophie de Weist qui va accélérer derrière vous voyez ça fait déjà des dégâts au sein du peloton, pas mal d'abandon et donc Sophie de Weist qui va se lancer à 70 km de l'arrivée dans une opération en solitaire Kelly Van De Steen va tenter de faire la jonction mais en vain et donc Sophie de Weist va résister pendant un long moment au peloton mais finalement elle sera rejointe par Julie Van De Velde la coureuse de l'Auto Sudal Ladies qui va finalement la déborder dans les derniers mètres de cette course haletante et premier succès UCI pour Julie Van De Velde la révélation côté belge cette saison et donc le podium complété par Lonek Uniken qui finit donc meilleur jeune de la Loto Cycling Cup Sophie de Weist va se consoler avec deux maillots distinctifs avec notamment le maillot vert et la victoire finale de Daniela Gass l'allemande qui était déjà assurée du sacre voilà pour le verdict de cette Loto Cycling Cup 2019 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz